On se lance ensemble dans la section 4.2, différentiel, et pour introduire les différentiels, on va faire une suite d'étapes qui vont nous amener à définir exactement ce qu'on appelle une différentielle de x et une différentielle de y. Donc pour faire ça, on va se rappeler un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a défini la dérivée de f de x comme étant f prime de x qui est égale à la limite lorsque delta x tend vers 0, donc lorsqu'on varie en x de quelque chose qui est de plus en plus petit, presque 0, de l'expression f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc on est en train ici de faire la limite du taux de variation moyen sur un intervalle pour notre fonction f de x. On a vu cette formule-là, on a appris à l'utiliser, puis on a fait des formules de dérivation pour utiliser des méthodes plus rapides. Maintenant, on va analyser cette fonction-là pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, cette limite-ci. Donc on dit que lorsque delta x s'approche de 0, donc lorsqu'on a une variation à x qui est de plus en plus petite, proche de 0, la variation de notre fonction divisée par la variation de notre variable, ce sera égal à la dérivée de cette fonction-là. En d'autres termes, si on était à un delta x très 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 petit, mais encore différent de 0, on serait dans le contexte de la limite. Mais on pourrait enlever la limite ici, étant donné que le delta x est différent de 0. Donc on est en train de dire que la dérivée de f de x est environ égale à la variation de la fonction f sur notre intervalle, divisé par la longueur de cet intervalle-là, par la différence, la variation de delta x dans ce cas-ci. A partir de ça ici, on a une approximation. Approximation pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la limite. C'est la limite qui nous donne la dérivée. Si on enlève cette limite-là, on est très 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 proche de la dérivée, mais pas exactement sur cette dérivée-là. On va voir tantôt qu'à une certaine distance même de cette dérivée-là, on risque d'avoir une très mauvaise réponse pour notre approximation. Mais ici, on continue avec une approximation, et de cette approximation-là, on transfère le delta x du côté gauche. Donc on arrive à dérivée de f de x fois la variation de x est environ égale à f de x plus delta x moins f de x. En d'autres termes, f de x plus delta x moins f de x, c'est la même chose que la variation de notre fonction, ou delta y. Donc on peut dire que delta y qui est égale à f prime de x fois delta x, c'est une approximation de la vraie variation de notre variable y, donc de la vraie variation de la fonction f dans ce cas-ci. On est en train de faire des approximations de variation de notre fonction, parce que ce n'est pas toujours possible d'aller chercher directement avec notre dérivée pour les estimations linéaires qu'on va faire éventuellement. Avec ça, on est presque rendu à définir la différentielle. On veut juste s'assurer que ce concept-là, delta y est égal à f prime de x fois delta x, on le comprenne un petit peu mieux avant d'aller définir ce qu'on dit comme étant différentiel de x et différentiel de y. Donc on regarde l'exemple 4.5 ensemble, dans cet exemple-là, on se donne la fonction y qui est égale à x carré, et on veut approximer, approximon, pas approximou, c'est pas un n, c'est pas un u, c'est un n qui est ici, c'est juste que j'écris très mal. Donc on veut approximer delta y quand x passe de 2 à 2 plus delta x, donc quand on a une petite variation autour de la valeur 2 de delta x. On se donne plusieurs possibilités, et pour aller faire ça, il va falloir se préparer à calculer delta y. Pour calculer delta y, ça me prend f prime de x. f prime de x, si x égale à x au carré, si y égale à x au carré, ça sera égal à 2x. Donc ce qu'on va faire pour évaluer la vraie variation, ce sera d'aller voir qu'est-ce qui se passe entre f de 2 plus delta x et f de 2, et l'approximation, ce sera l'équation qu'on s'est donnée. Donc, juste pour qu'on comprenne, vrai delta y, ce sera f de 2 plus delta x moins f de 2, pour qu'on voit vraiment qu'est-ce qui a varié dans la fonction lorsque x a varié de cette quantité-là ici, delta x. On commence avec une variation delta x de 0,5. Donc finalement, on est en train d'évaluer f de 2,5 moins f de 2. On remplace ça dans notre fonction y égale à x au carré. À ce moment-là, on va obtenir une différence de 2,25 pour notre fonction f de x. Essayez-le. Faites f de 2,5 quand y est égale à x au carré, moins f de 2, et vous devriez obtenir une différence de 2,25 dans ce cas-ci. Si on utilise notre approximation linéaire, f prime de x fois delta x, donc ici 2 fois x fois la variation 0,5, on devrait avoir une approximation de delta y égale à 2. Essayez-le. F prime de x est égale à 2, c'est f prime de 2, donc 4 fois 1,5 qui est notre delta x. 4 divisé par 2, ça nous donne effectivement 2 qui est ici. et on remarque que notre approximation est à 0,25 de la réalité. On a une différence de 0,25 de la vraie solution qu'on était supposé obtenir avec cette fonction-là. On refait le même processus, mais cette fois-ci avec 0,25. Dans ce cas-ci, la variation y, ce sera égale à 1,0625. Et l'approximation qu'on va en faire, ce sera de 1. Je vous rappelle que f prime de 2 est égale à 4, et qu'on multiplie par 0,25, donc on divise par 4. 4 divisé par 4 est égale à 1. On regarde la différence entre les deux quantités qu'on a obtenues. 1,0625 et 1. On a donc une différence de 0,0625. Qu'est-ce qu'on remarque depuis ce qu'on avait fait à la première étape? 0,25 de différence. 0,0625. Notre deuxième approximation est meilleure que la première. elle est beaucoup plus proche de la vraie valeur de delta y. Avec une variation de 0,1, on diminue encore ce qu'on avait. À ce moment-ci, la vraie variation delta y sera égale à 0,41. Et l'approximation linéaire, l'approximation plutôt de ce qu'on est en train de faire. Dans ce cas-ci, f prime de 2 est encore égale à 4. On multiplie encore par delta x qui vaut 0,1. Donc, on arrive à 0,4. Différence entre l'approximation et la vraie valeur. 0,01. On améliore encore la différence. On est de plus en plus proche de la réalité avec notre approximation linéaire. On y va avec 0,01 cette fois-ci pour le delta x. À ce moment-ci, la vraie valeur de delta y sera égale à 0,0401. Et l'approximation de notre delta y sera égale à 0,04. La différence entre les deux est donc de 0,0001. On est de plus en plus proche de la vraie valeur de delta y avec notre approximation. Il nous en reste un dernier, 0,001. À ce moment-ci, la vraie valeur sera de 0,004, 0,0,1. Et la valeur approximée, 0,004. Pour une grosse différence de 0,0001. On a une différence qui est presque inexistante dans ce cas-ci. C'est quasiment négligeable comme différence entre notre approximation et la vraie valeur. Qu'est-ce qu'on constate à la suite de ces cinq calculs-là? On se rend compte que l'approximation qu'on a faite, l'approximation de notre fonction de la dérivée de f de x, nous donne une valeur qui est de plus en plus proche de la vraie valeur au moment où delta x s'approche de plus en plus de 0. En d'autres termes, plus la variation en x qu'on est en train d'étudier est petite, plus notre approximation va être légitime. Plus notre approximation va être proche de la vraie valeur de delta y qu'on recherche dans ce cas-ci. Avec ceci, on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par différentiel. On se rend compte que finalement, on parle de variation de notre variable x et variation de notre variable y. Donc, on a ce qu'il nous faut pour définir les différentiels de x et différentiels de y. On regarde ensemble les définitions de différentiel de x et de différentiel de y. On voit ensuite les formules de différentiel très 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 similaires aux formules de dérivée. Vous allez voir que c'est presque la même chose à la différence qu'on ne fait pas par rapport à x. On a juste une différentielle à faire. Donc, différentiel de x, c'est une valeur mathématique, une notion mathématique qui est notée dx et elle est égale directement à delta x. Directement à delta x, donc ça veut dire qu'elle est égale à la variation de notre variable indépendante. Si notre variable indépendante varie de 3, la différentielle est égale à 3 dans ce cas-ci. Différentielle de y quant à elle, elle va être définie si on a une fonction y qui est égale à f de x. À ce moment-là, on la note des y et elle va être égale à l'approximation f prime de x, delta x. Et elle représente une approximation de la variation de la variable dépendante. Ce n'est pas exactement la variation, c'est une approximation de cette variation-là. Et elle est très bonne, cette approximation-là, si delta x est très faible. Ceci étant dit, quelques formules de différentiel très simples, très 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 semblables à ce qu'on faisait pour les dérivés. D'un côté, dans les dérivés, on avait que la dérivée d'une constante était nulle, mais la différentielle d'une constante, c'est aussi nulle. La dérivée d'une constante fois une fonction u de x, c'était la constante fois la dérivée de cette fonction-là par rapport à x. La différentielle d'une constante k fois la fonction u, ce sera égale à k fois la différentielle de cette fonction u. La dérivée d'une somme de fonctions de x, c'est égale à la somme des dérivées par rapport à x. Mais la différentielle d'une somme de fonctions de x, c'est égale à la somme des différentiels de ces fonctions-là aussi. On remarque que c'est pas mal la même chose à la différence qu'on n'a pas de par rapport à x qui apparaissent, parce qu'ici, on est dans une différentielle justement. Donc, on n'a plus besoin de ce dx dans notre fonction de la différentielle. En quatrième, dérivée d'un produit, on se souvient que c'était la première fonction fois la dérivée de la deuxième plus la deuxième fonction fois la dérivée de la première. Pour les différentiels, ce sera les différentiels d'un produit uv, ce sera la première fonction fois la différentielle de la deuxième plus la deuxième fonction fois la différentielle de la première. Très simple, c'est encore la même chose. Pour le quotient dérivé par rapport à x de u sur v, on avait la deuxième fonction fois la dérivée de la première moins la première fonction fois la dérivée de la deuxième, divisé par la deuxième fonction au carré, évidemment, si cette fonction-là n'est pas égale à zéro. Sinon, on divise par zéro. Ça, on se souvient que ça ne fonctionne pas, on ne le fait jamais. Alors, côté différentiel d'un quotient, ce sera la fonction du dénominateur fois la différentielle du numérateur, moins la fonction du numérateur fois la différentielle du dénominateur divisé par le dénominateur au carré, encore une fois, si ce dénominateur-là est différent de zéro. Et finalement, la dérivée d'une puissance, dérivée par rapport à x de u exposant n, on s'en souvient très bien, n fois u à la n-1, fois la dérivée de la fonction u par rapport à x. Pour la différentielle, différentielle de u à la n, c'est n fois u à la n-1, fois la différentielle de u directe. En gros, on fait juste enlever les par rapport à dx et tout est beau, on vient de trouver nos différentiels pour ces formules. Ceci étant dit, on va faire quelques exercices. Quelques exemples, je vous laisse travailler aussi un peu et on pourra passer aux prochaines étapes de ce chapitre-ci. Exemple 4.6, on vous donne la fonction y qui est égale à x à la 3 plus 3x au carré et on vous demande de déterminer dy dans ce cas-ci. dy, on a dit que ce serait égal à f prime de x fois dx. Là, j'ai utilisé l'autre notation, ce n'est pas très grave, c'est la même chose, on les a définis comme ça. Donc, on sait que dy, ce sera f prime de x dx. Je commence par trouver f prime de x, je multiplie par dx et ça me donnera mon dy directement. Donc, trouvons f prime de x. Ici, c'est très simple, x à la 3, ça devient 3x carré. 3x carré, ça devient 6x. À ce moment-ci, on peut faire une mise en évidence simple. On peut sortir 3x devant une parenthèse. 3x carré devient seulement x et 6x devient 2. Maintenant, tout simplement, dy, ce serait égal à 3x fois x plus 2 fois dx. Il n'y a rien de plus simple que ça ici. Vous effectuez votre dérivé, vous multipliez cette dérivé-là par dx et vous obtenez directement la différentielle dy pour le problème actuel. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi facile que ça à faire. On regarde l'exemple 4.7. Même principe, vous devez trouver dy dans ce cas-ci. Vous avez la fonction racine cubique de 4x3 moins 6x plus 2. Dans ce cas-ci, moi, je vais simplifier l'écriture pour 4x3 moins 6x plus 2 exposant 1 tiers de cette façon-là. La dérivée par rapport à x, ce sera la dérivée de cette expression-ci. Donc, 1 tiers fois 4x à la 3, moins 6x plus 2 exposant 1 tiers moins 1, donc exposant, pardon, exposant moins 2 tiers. Multiplié par la dérivée de l'intérieur, 4x3 va devenir 12x carré, moins 6x devient moins 6, plus 2 disparaît. Et c'est cette expression-là qui nous donne la dérivée de fdx. On va essayer de réécrire ça pour que ce soit plus joli. On a des choses qui peuvent se simplifier. Donc déjà, au numérateur, il va nous rester 12x carré, moins 6, et au dénominateur, 3 fois, ici, on va réécrire avec la racine, 3 fois la racine cubique de 4x3 moins 6x plus 2 au quart. Là, on a un 3 qui se cache en haut et il y en a un en bas, donc on va les simplifier. Si je sors 3 en haut ici, 3 fois 4x carré, moins 2, divisé par 3 fois la racine cubique, encore une fois, de 4x cubique, moins 6x plus 2, le tout au carré. Nos 3 vont s'annuler entre eux et il va nous rester 4x carré, moins 2, sur la troisième racine de 4x cubique, moins 6x plus 2 au carré. Là, il reste encore un 2 qu'on peut sortir au numérateur, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir l'annuler en dessous. Donc, on laisse ça comme ça et on donne la différentielle de y comme étant 4x carré moins 2 sur la troisième racine de 4x cubique, moins 6x plus 2 au carré, multiplié par dx. C'est aussi simple que ça. Je vous l'ai dit, trouver la différentielle de y, c'est la même chose que trouver la dérivée, puis on multiplie par dx à la toute fin et ça donne la solution de notre problème. Ceci étant dit, comme c'est simple à ce point-là, vous êtes capable de faire la question claire 4.3. Alors, faites pause, essayez ces deux numéros-là. On se revoit dans un instant avec les solutions des problèmes. Donc, on va y aller avec le A ici. Dans ce cas-ci, on cherche à trouver la dérivée par rapport à x de x cos x. Donc, f prime de x. Comme on a un produit ici, je vais devoir aller dériver le premier fois la deuxième partie. Ensuite, je dérive la deuxième partie fois la première partie. Dans ce cas-ci, dérivée de x, c'est 1 fois cos de x. De l'autre côté, dérivée de cos, c'est moins sin de là le négatif qu'on multiplie par x. Donc, x sin de x dans ce cas-ci. Avec ça, on peut trouver des y rapidement. On va avoir cos de x moins x sin de x. Et tout ça, c'est multiplié par des x, bien entendu. Ensuite de ça, en B, vous aviez une fonction avec un quotient. Moi, j'aime toujours réécrire ça comme un produit de fonction avec un exposant. J'aime mieux connaître seulement mon produit que d'aller chercher la formule du quotient. Et à ce moment-là, f prime de x, ce sera égal à dérivée de la première fois le deuxième qui me donne x carré plus 1 à la moins 1 parce que dérivée de x, c'est 1. Ensuite de ça, on va additionner la dérivée du deuxième fois le premier. Dans ce cas-ci, dérivée du deuxième, ce sera moins 1 fois l'expression. Donc, le plus va devenir un moins. Mon x reste à l'avant. Il va me rester x carré plus 1 exposant moins 2 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, la dérivée de x carré qui est égale à 2x. Je réécris ça un petit peu mieux. Dans ce cas-ci, je vais avoir 1 sur x carré plus 1 moins 2x carré sur x carré plus 1 au carré. Faites attention ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. x carré plus 1 à la moins 1, je l'ai renvoyé en écriture fractionnaire pour ne plus avoir d'exposant négatif. x carré plus 1 à la moins 2, je l'ai envoyé en fractionnaire pour ne plus avoir d'exposant négatif. et x fois 2x, je les ai mis ensemble pour avoir 2x au carré. À ce moment-ci, je suis à une étape de donner ma différentielle de y. Je vais réécrire ça sous la forme d'une seule fraction. Donc, dans ma première fraction, il manque un x carré plus 1 au dénominateur pour que ce soit sur le même dénominateur. Donc, je vais avoir x carré plus 1 moins 2x carré sur x carré plus 1 au carré. Et là ici, je peux simplifier mon x carré et mon moins 2x carré. J'obtiens moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Et là, faites attention, moins x carré plus 1, ce n'est pas moins la parenthèse. Le 1 ici n'est pas négatif. On ne peut pas simplifier ça ensemble. On obtient donc que la différentielle de y, ce sera moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré fois dx, tout simplement. Donc, vous devriez avoir obtenu ces deux réponses-là pour la question claire 4.3. On va poursuivre avec l'exemple 4.8. Dans ce cas-ci, exemple 4.8, on a quelque chose de différent. On nous donne la fonction, on nous donne une valeur de x et on nous donne une valeur de la différentielle de x. Donc, on va donner une valeur pour la différentielle de y. Dans ce cas-ci, notre fonction, c'est encore y est égal à x à la 3 plus 3x carré. On a vu tantôt que dy, ce serait égal à 3x fois x plus 2 fois dx. Revenez juste avant dans la vidéo, on a fait ce calcul-là au complet. Donc, on sait que cette différentielle-là est obtenue de cette façon-ci. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que cette différentielle-là vaut lorsque x vaut 2 et lorsque la différentielle de x vaut moins 0,02. Dans ce cas-ci, dy, ce sera égal à 3x2 fois 2 plus 2 fois moins 0,02. 3x2 c'est 6, 2 plus 2 c'est 4, il reste encore 0,02. 6x4 c'est 24 fois moins 0,02. Il vous reste à calculer ça ici, dans ce cas-ci, moins 0,48. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ça veut dire que lorsqu'on a eu une variation de moins 0,02 en x alors que x valait 2, la fonction allait varier de moins 0,048 dans ce cas-ci. On peut vérifier ça en allant chercher les vraies valeurs, étant donné qu'on a la fonction. Ici, vous allez devoir faire, pour trouver delta y, vous allez faire f de x plus delta x, donc 1,98. 2 moins 0,02, c'est ce que ça nous donne ici. Moins la fonction f de x, lorsque x est égale à 2 directement, et vous obtiendrez moins 0,476408. Donc, une vraie variation de la fonction qui est très proche de ce qu'on a obtenu avec la différentielle de y pour ce problème-ci. Ce qu'il faut comprendre dans ce numéro-là, c'est que vous utilisez la différentielle de y que vous avez trouvée. Vous remplacez les valeurs de x et les valeurs de dx pour obtenir une valeur de dy, donc une valeur de la différentielle de y. On se souvient que la différentielle de y, c'est une approximation de la vraie variation. Donc, on peut aller chercher la vraie variation dans ce cas-ci, étant donné qu'on a la fonction. Et ça nous donne presque la même chose pour cette variation-là. Ceci étant dit, vous êtes en mesure de faire la question éclair 4.4. Même principe avec un problème qu'on a fait dans la dernière question éclair. Vous avez y qui est égal à x sur x carré plus 1, x qui est égal à 0, dx qui est égal à moins 0,01. Donc, faites pause, essayez ça, et on se revoit avec la solution dans un instant. On continue justement avec ce problème-là. Ici, ce qu'on a fait dans la dernière question éclair, ça nous a donné la différentielle de y qui valait moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Tout ça multiplié par dx. Donc, ici, on va trouver à partir de x égal à 0 et dx égal à moins 0,01. Est-ce que ça vaut réellement, bien, est-ce que ça vaut approximativement plutôt la variation de y dans ce cas-ci? Donc, y, ce sera égal à moins 0 au carré plus 1 sur 0 au carré plus 1 au carré, multiplié par moins 0,01. Ici, le moins 0 au carré disparaît, il nous reste 1. Le 0 au carré disparaît, il nous reste 1 au carré qui donne 1 fois moins 0,01. Notre fraction 1 sur 1, ça donne 1. Il nous reste donc moins 0,01 pour le dy associé à la fonction qu'on avait initialement. Si x vaut 0 et que dx vaut moins 0,01. Vous pouvez aller vérifier avec la vraie valeur, la vraie variation de y dans ce cas-ci. Moi, je ne le fais pas. Je vous laisse ça en exercice si ça vous chante dans ce cas-ci. 6, 4.2 à la page 234. C'est à vous de jouer. Donc, faites ces exercices-là. Vous avez toutes les solutions sur le portail. Si jamais ça bug, si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'écrire sur le Teams de notre groupe. On pourra régler ça avec une petite discussion si c'est nécessaire. Pour l'instant, on a fini avec la section 4.2. On vient de faire le tour des différentiels. Donc, ça veut dire qu'on est rendu à la section 4.3, variation absolue et variation relative. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la suite de notre matière. Sous-titrage Société Radio-Canada